Nickel chrome. Nickel, voilà, c'est bon. Du coup... ... ... ... C'est parti. 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 On va pouvoir commencer le stream en farmant un peu les déesses pour les 4 ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va partir dans les événements histoire pour se mettre jambes. C'est parti. 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 assez propre le portail des 4 ans j'ai regardé plusieurs vidéos des 4 ans sur la job et le portail est vraiment il est vraiment propre je sais pas ce qu'on peut dire d'autre il est vraiment propre il y a 2 LR par portail normalement il y a Goku Goku 4 et Vegeta 4 respectivement sur chaque portail et avec le Goku 4 il y a Vegeto LR et avec le Vegeta 4 il y a avec le Vegeta 4 il y a Gogeta LR enfin il me semble que c'est ça voilà voilà C'est parti. Le portail des 4 ans, il va ouvrir 7 juillet, là, au calme. Et moi, j'ai pack. T'as vu les gemmes que j'ai pack ? Ouf, un peu, non. Et d'ailleurs, je vais vous demander combien de gemmes vous avez packé, vous. Juste pour voir combien vous allez pouvoir faire de multi. D'accord. Où est la logique de ce niveau ? Alors, combien de gemmes t'as packé, mec ? T'as combien de gemmes, là ? 150. Nickel, tu vas pouvoir faire un cycle. Par contre, il faudra que tu choisisses soit Vegeta, soit Goku. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça que moi, j'en ai farm 300 comme ça. J'ai pas besoin de choisir que je fais un cycle sur les deux. Et si jamais j'arrive à monter jusqu'au 450 d'ici là, je vais faire un cycle... Deux cycles sur Vegeta, un cycle sur Goku. Au calme, et toi, Gui. Alors, toi aussi, t'as farm ? T'as farm combien, toi ? Toi, c'est sûr, t'as tryhard, le game. Euh, ouais, ça bugle. Voilà. Voilà. Oh, calme, 170, c'est bien. Toi aussi, tu vois, faire un cycle, mais il va te rester 20 DS qui vont pas te servir à grand-chose. À part si tu mets de la thune dans le jeu, ce qui m'étonnerait beaucoup. Voilà. Voilà, quoi. Je te demande pas pourquoi, je te dis juste qu'il y en a 20 qui vont à rien te servir. si tu fais un cycle. Moi, j'en ai 312. Je crois maintenant, je suis à... Je sais pas. Par contre, cette histoire, ça... qu'est-ce que c'est un peu mieux. OK. 316. 316. Sinon, au calme. Euh, dis-on, regarde. Là, je crois, il y a 22 games à récup sur scène. Propre, propre, propre. Bah, 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 après, sinon, ça va. Moi, je suis pas trop mal. J'ai eu, je fais mieux. Enfin, pas en stackage de gem, mais je veux dire... Ceux-là, en ce moment, y'a pas beaucoup d'event sur l'agglo. Par contre, sur la jap, y'a des events d'Ebi Rose, pour ceux qui connaissent. Et c'est... Vraiment des bons events. Ouais, non, j'ai évité de faire une single. Ouais, bon, peut-être à la fin du live. Si jamais tu réagis jusqu'à la fin du live, tu la verras. Je fais la single, fais un live. Juste avant de partir, et comme ça, si jamais je... Par contre, maintenant, c'est sur le portail. Là, genre, y'a pas de... Genre, le portail des 4 ans, il arrive le 7 juillet, il y est pas encore. Ça va être sur le portail... Portail Beerus LR. Single sur Beerus LR, pourquoi pas. Mais genre, Beerus LR, c'est vraiment un portail LR le plus éclaté contre le seul qui a jamais été sur la jap. Même sur la globale, il est éclaté. Genre, je crois que c'est le premier portail aussi éclaté que je vois. Sur les 8 ou 9 que j'ai vus. 24 gemmes à récupérer mon propre, sachant que j'en ai déjà récupéré 12. Il reste encore 12, ça veut dire, cette histoire... Et après, je vais aller faire... Je sais pas, je vais voir combien de temps je lève. mais... Mais après, par contre, single, je vais en faire une et... Quand j'aurai 335 gemmes, je fais une single et ça va aller dans, je sais pas, une demi-heure, une heure. 335 gemmes, une demi-heure, une heure. J'en ai bientôt 320 là, déjà. C'est bon. Puis, farm des gemmes, c'est pas très long non plus, quoi. Voilà. Le virus, son portail est complètement nul à chier. Par contre, le virus en soi est pas mauvais. Le virus est vraiment propre. Robin, il l'a d'ailleurs, demande-lui. Mais son portail est complètement nul à chier. Robin, le virus, il l'a eu en hors-détecteur sur le portail du virus intel qu'il y a eu il y a un mois. Mais bon, voilà. Son portail, sinon, il est complètement nul à chier. Et puis, même, de toute façon, elle vogue pas sur Birusta. Tu gardes tout pour les 4 hontes. Eh bien, là... Allez, go. Au pire, arrivé à 225, je fais une single pour toi et... Une fois que j'ai fait ma single, eh bien, après, je continue de forme jusqu'à 230 j'aime. Voilà, comme ça, t'es content ? J'espère que tu connais ça, Ilyas, comme musique, quand même, parce que sinon, tu connais pas les bases. Écris-le dans le chat, on verra si tu connais ça ou pas. Bergamo, la salope. Voilà. Et puis, t'as pis, je ne sais même pas ce qu'on drop comme perso sûrement des trucs éclatés contre le sol comme d'hab, des trucs pour monter l'aspect du migaté ou des trucs comme ça ah ça va c'est des trucs de j'ai claqué toutes mes multis d'amis pour essayer d'avoir un D2 stunner du Tenkai Shibdokai mais en fait ils ne sont pas du tout dans le portail invocation d'amis du coup je pense que je vais en drop au moins un D2 pendant les 4 ans parce qu'ils ont un taux de drop parce que j'ai déjà drop le Jaco au moins une bonne dizaine, vingtaine de fois sauf que à chaque fois je l'ai vendu parce que parce que je suis un gros bolosse va chier mais bon sinon après voilà mardi Tenkai Shibdokai célébration dimanche non ouais bon je ne sais plus c'est pas grave mais en tout cas célébration 7 juillet Tenkai Shibdokai le mardi là qui arrive donc du 2 au 5 et et je vais peut-être faire une bonne partie du Tenkai Shibdokai en live et l'autre partie je vais le faire hors live et avant le Tenkai Shibdokai peut-être qu'en live je vais farm le Radice qui permet de faire le Tenkai Shia assez facilement t'es partie il y est triste juste what Et j'espère que pendant mon cycle sur le portail de Goku Je vais drop le Goku multiforme Parce que j'ai déjà Vegeta multiforme Mais Goku multiforme J'avais pas vu le bout de son nez, jamais J'avais pas vu le bout de son nez Voilà, donc là ça c'est à peu près propre Une spéciale que je lui ai mis dans la gueule là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, on se fait un peu chier là Pourquoi ça sert de mettre un stun sur un personnage qui fait 0 dégâts ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je sais plus... On se rapproche des 325 à grands pas et du coup je vais claquer bientôt une single ! Je vais claquer bientôt une single ! Je me demande ce qu'il y a là-dessus... Ouais des cubes... J'avais oublié les cubes... Pratique ces cubes à échanger chez Baba Faut les cumuler à chaque fois que cet événement revient pour faire des bons échanges chez Baba On peut avoir je pense des Kai et tout ça J'en ai on... J'en ai on des solutions J'en ai mon signe... J'en ai on... un peu plus tôt... J'en ai on... J'en ai link... J'en ai un ciento... J'en ai de quoi ! J'en ai l'a0 ! J'en ai... J'en ai... Jusqu'à 20, ça va. Topo que j'ai d'ailleurs. Une bonne unité pour la catégorie survie de l'univers. Dans cette catégorie, j'ai Kefla, Topo, J'ai Rennes Free to Play. J'ai pas grand monde dans cette catégorie. J'ai le SSJ Blue là. D'ailleurs, je vais aller voir ce que ça rend. Donc, voilà à peu près les tarifs. Moi, je serais où j'achèterais ces médailles là. Pour faire les éveils de ce qu'on va drop au 4 ans, c'est le mieux à acheter. Mais vu que je ne vais rien faire du tout, moi, je pense qu'à la fin de la vidéo, j'achèterai la figurine de Monsieur Satan. Attends. Voilà. Voilà. pas trop de bugs, ça passe je pense finir le live vers 16h30 grand max peut-être un poil avant si jamais je me fais chier mais on va dire qu'il y a de quoi farmer avant les 4 ans c'est assez moussoubi désolé si ma voix est un peu chelou c'est parce que j'ai plus de micro d'ailleurs j'en ai acheté un j'ai complètement paumé j'ai complètement plus de micro ça me saoule 0 micro ça m'a saoulé cette histoire je suis montée rank 145 bientôt rank 150 yo Zeneko tranquille on a farm un peu 324 gemme ou 323 je sais plus ouais c'est propre pour les 4 ans c'est sûr ça d'ailleurs toi t'en as combien ? je te demande combien de gemme bon c'est un peu chier là du coup t'as combien de gemme mec ? mdr13 gemme c'est sûr toi tu vas pas aller loin pendant les 4 ans ma parole tu peux même pas faire une seule multi et moi je suis au 325 gemme propre mais t'as fait une multi sur le portail de Beerus ou quoi ? il me semble t'en avais plus non ? je suis pourtant dit de réinvoquer sur Beerus il faut m'écouter un peu c'est 17 MVP je pense que ça va être un one shot de la part du joueur français ouais il fait 9000 de dégâts quand même one shot de la part du joueur français voilà et je vais faire un single en même temps je vais montrer le portail je vais expliquer pourquoi il est un peu éclaté contre le sol enfin je parle du portail de Beerus voilà alors portail éclaté contre le sol alors il y a que celui-là qui est pas trop mal Robin d'ailleurs il la farme ensuite celui-là c'est un bon c'est un bon que j'ai lui il est pas mauvais mais il est pas oufissime du coup voilà lui c'est un bon mais pourquoi le portail est éclaté contre le sol pour le taux de drop et qu'il y a que vraiment deux persos qui sont vraiment pratiques à jouer c'est un portail pour les gens qui veulent jouer Team Divin et à part lui qu'on peut jouer en support il y a pas vraiment beaucoup de persos qui sont utiles si jamais on n'a pas à part lui à part le God Kutek et le Beerus légendaire il n'y a pas beaucoup de persos qui sont intéressants si jamais on joue pas trop la Team Divin ce Goku est l'air enfin Beerus est l'air vraiment et God Kutek même si on joue pas la Team Divin la Team Divin peut jouer dans plusieurs trucs Famille de Goku Saiyan Pur et moi voilà je vais faire une single parce que Elias me l'avait demandé et en attendant il n'y a vraiment aucun perso oufissime sur ce portail vraiment zéro perso ouf sur ce portail genre c'est vraiment les persos du détecteur mais complètement éclatés contre le sol vraiment misé perso voilà ça c'est mes SSR genre vraiment j'en ai pas mal d'ailleurs Raditz que je vais jouer pendant le Tenkaishib Dokai qu'il faut farm c'est lui parce que il a une spé en carnage une fois qu'on a fait son éveil d'Okann d'ailleurs éveil d'Okann histoire qui va bientôt revenir juste avant les Tenkaishib généralement et puis après voilà ma box une box assez propre là j'ai tous mes TUR lui que j'ai pas encore TUR pas encore plus le TUR ce bâtard lui non plus j'ai pas encore plus le TUR lui je l'ai TUR mais j'ai pas fini son ZTUR et ça c'est une unité gratuite de chez Baba que j'ai réussi à avoir à force d'avoir accumulé des points et il est vraiment c'est un support qui est pas mauvais surtout une fois qu'on la Dokkan c'est un bon support qui plus 2 attaque et défense plus 30% pour le type AJ donc c'est un support en team super AJ ou en team AJ multiclasse après sinon il n'y a pas beaucoup de persos et voilà lui je viens de finir d'avoir ses doublons ce matin pour le mettre à 100% 37 millions hop nouveau perso à farmer ça vient de se riser et il charge petit détecteur ah non c'est pas nouveau perso à farmer c'est juste que et vous faites pas avoir celui là il est complètement nul on droppe l'unité comme ça j'en ai 3 c'est l'unité qu'on a eu tout à l'heure elle est complètement nulle à chier c'est pour monter l'aspect du migaté ou pour faire des points parce que moi j'ai pas le migaté du coup ça va me faire des points points d'échange personnages SR tac 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 je crois il y a deux après il y a aussi lui mais lui il est pas mauvais yes c'est c8 enfin enfin c8 grégory nickel mais c8 c'est la base dès que vous envoyez acheter l'effet est complètement pété défense plus 50% pendant deux tours et soit une 70% déjà je paie l'effet est totalement vraiment énorme tds zeneco là et puis parce que sinon tu vas être vraiment dans la mouise pour pour les 4 ans bon moi je vais retourner farm en attendant ce matin ce matin j'étais à 300 gemmes pile donc j'ai à peu près une moyenne de 20 par jour ce qui fait qu'il reste encore 9 jours 20 x 9 enfin 2 x 9 18 180 je peux faire 180 gemmes ça me fait 400 ouais c'est vraiment bien bien ça veut dire que je peux aller jusqu'à 480 ça veut dire que je peux faire encore un cycle j'ai pas fini ça euh non voilà là 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 voilà et puis tenkaishi budokai qui peut rapporter jusqu'à 50 gemmes faut le faire ça doit être la 8000ème fois que je répète depuis le début de la vidéo mais il faut vraiment le faire celui-là ça va être vraiment le tenkaishi le plus important GHDS ou salut à toi euh 900 DS c'est énorme t'es free to play ou cash player free to play ou cash player c'est pour avoir un accent DS à mon avis soit tu packs depuis longtemps soit t'as payé les packs en promo il n'y a pas longtemps free to play et t'as mis combien de temps pour fermer tout ça comme il dit Zeneca parce que ça doit être au taquet long il n'y a pas grand chose 7 mois ouais tu m'étonnes aussi moi ça fait que un mois ça fait que 2 mois que je pack je suis déjà bientôt 400 DS ça c'est facilement si jamais je joue comme comme un ouf pendant les prochains jours ça va être assez rapidement fait et après pas rendre free to play mais avoir 900 DS en free to play what c'est de dire que tu pourras faire 4 tu pourras faire 4 rolls non tu pourras faire 3 rolls par ouais tu pourras faire 3 3 cycles par perso à moi 2 mois moi j'ai mis 2 mois pour farm les 310 DS enfin 321 maintenant en sachant que j'en ai claqué 5 et j'ai fait plusieurs multis entre temps sur les 3 mois c'est à dire j'ai pas pack vraiment vraiment mais après c'était assez vraiment je suis pas j'y suis pas allé comme une brute non plus et à un moment je suis passé de 90 DS à 200 DS en même pas 3 semaines là j'étais vraiment à fond sur le jeu et puis il y avait aussi beaucoup d'événements pendant ce temps surtout grâce aux bonus quand tu montes de niveau et que tu fais toutes les quêtes événements en mode histoire et plus les bonus de connexion ouais c'est ça surtout ça surtout ça parce que pendant ce temps là les 3 mois je suis passé quand même du rank du rank 46 47 au rank donc là maintenant 145 ça veut dire que j'ai pris 100 rank et du coup ça fait une bonne une bonne centaine de DS ça veut dire que j'ai farmé à peu près 200 DS à côté et ça c'est vraiment bien mais après sinon et bonus vraiment quand on monte de niveau et tout ça après les quêtes événements et mode histoire le mode histoire mais j'ai pas tout fait je suis vraiment à la zone 4 genre j'ai rien fait c'était vraiment j'ai absolument rien fait en quête histoire mais en événements j'ai fait pas mal de choses dernières choses qui sont venues j'ai fait tout ce qui était en rapport avec Broly j'ai plié tous les événements pour Goku a râlé à l'air que j'ai d'ailleurs et sinon après j'ai pas fait grand chose d'autre s'il y a aussi eu les événements qui a été pendant la célébration SSJ 3 j'ai fait un stream pendant la célébration SSJ 3 et moi avec mon compte global là celui-là j'ai réussi à faire 3 3 4 invocations sur le portail SSJ 3 c'était vraiment assez facile ouais mais le problème avec le battle royale c'est que j'ai aucun leader monotype j'ai vraiment aucun leader monotype et je pense pas que je puisse le faire en team catégorie parce que ma team catégorie saiyan pur n'est pas non plus OP après sinon le faire en monotype ça va être je pense que c'est hard en battle royale en monotype je pense que je peux passer le Kamehsenin mais après je pense pas je peux pas aller trop loin non plus je suis pas je suis pas suicidaire non plus je pense pas non plus pouvoir aller hyper loin parce que quand même c'est le battle royale quoi mais 5 levels je pense à force de farm genre là je farm lui je farm dès qu'il revient je le farm à chaque fois je monte de 2 levels par je monte de 1 level à chaque fois je le fais en boost donc quasiment c'est bon je vais vite monter au bout je pense dans 2 semaines peut-être fin des 4 ans parce que 4 ans je pense que je farm la plupart des persos que je vais recevoir je pense que je les farm mais ouais je serai bientôt level 150 c'est sûr ça ça va aller vite déjà hier j'étais encore level 143 c'est bon on va passer 144 et 145 aujourd'hui ouais j'ai un peu joué ce matin ça au pire tu prends un mode pour le faire juste une fois après tu reviens au normal ouais mais après je sais pas je sais pas je sais pas trop mais je sais pas trop envie de prendre des modes non plus parce que sinon après je pourrais pas trop dire non plus que je suis un compte vraiment free to play legit et et puis si je prends un mode par contre je le ferai pas en stream parce que déjà je me suis fait strike un de mes lives donc si t'imagines il voit que j'ai un mode c'est bon mon compte il va finir à la poubelle sachant que j'ai déjà 70 UR j'ai pas trop envie de perdre mon compte mon compte est assez propre en plus donc j'ai pas mal de leader catégorie j'ai gojeta sg4 j'ai végéta j'ai végéta endurance j'ai végéta végéta évolution j'ai j'ai le meilleur tank de la globale au jour d'aujourd'hui qui se trouve actuellement ici mais j'ai pas fait son ZT UR parce un peu hard avec la team que j'avais au moment où il était mais bon vraiment prendre un mode juste pour un battlefield pas trop envie mais au pire je pense que le battlefield après les 4 ans genre 2 mois après les 4 ans je pense que j'aurais pas trop de difficulté à le faire si jamais je droppe les LR ou des choses comme ça je pense que ça va être plus facile tout de suite regarde 146 ça monte vite les levels c'est perso qui s'est remonté l'aspect des Golden Ange Golden Ange untel que j'ai et Golden Ange untel qui est d'ailleurs un très bon buffer très bon tank aussi je fais un peu de la mouise là mais bon bah bien sûr que je vais faire ça hors live si je le fais mais par contre mais par contre vraiment j'ai pas trop envie au pire j'attends mais j'attends d'avoir une bonne box ça puis y'a qu'en jouant qu'on peut avoir une bonne box puis on va pas se mentir je commence à avoir pas mal de bonnes cartes du coup autant attendre un peu que j'ai des cartes que j'ai des lits de rainbow style Gogeta et tout ça au moins attendre que j'ai un lead super quoi genre en plus y'a le y'a le Goku multiforme au 4 ans je pourrais partir en team super agi si jamais j'ai j'ai des cartes super agi parce que il a un lead super c'est vraiment propre t'as presque tous les LR du jeu il t'en manque 4 c'est lesquels qui te manquent c'est lesquels qui te manquent là parce que vraiment s'il te manque pas beau 4 LR what c'est à dire que t'as fait tous les LR qu'il te plaît what j'aimerais bien voir ton compte il a l'air vraiment ouf moi mon compte c'est vraiment pas ouf genre ça c'est mon compte j'ai LR j'ai juste Goku à râler après j'ai rien d'autre vraiment j'ai aussi le Bardock pas Bardock qu'est-ce que je raconte voilà Bojack LR mais j'arrive pas à faire les Kintowun ça me saoule genre vraiment ça c'est assez facile à faire comme médaille avec le boost et tout quand il y a l'événement qui revient par contre les Kintowun ça me saoule je les achète dès qu'ils viennent dans les après sinon j'ai vraiment des bonnes unités j'ai que ça what genre j'ai vraiment plus aucune unité ils ont retiré tous les défis ou quoi confrontation cataclysmique contre Végéta j'ai fait j'ai fait d'ailleurs boost super je croyais Kintowun c'est ça faire en moins de 5 minutes termine en moins de 4 minutes termine en moins de 7 minutes avec 2 persos puissance suprême j'ai aucun perso puissance suprême 1 minute 45 termine 5 persos au moins 5 persos à puissance suprême termine en moins de 2 minutes termine en moins d'une minute je pense maintenant avec ma team je peux le faire après 2 Kintowun c'est à dire bah c'est bon je pense ouais remarque le Son Goku et c'est J3 Son Goku le Son Goku LR le Végéta Blue et le Freezer lequel Freezer LR mais je crois il y en a c'est le Free2Play Goku qui te manque aussi Free2Play Freezer et Free2Play Goku et Végéta Blue Free2Play mais il te manque quasiment que des Free2Play en fait t'as tous les premium what c'est chaud ça chaud chaud bah après on va continuer de farm un peu pour les 4 ans il faut au moins soit à 400 j'aime 450 j'aime Végétau Blue ouais j'avais compris mais Végétau Blue Free2Play celui-ci c'est Végétau Blue Free2Play vraiment il est pas très compliqué il faut partir en combat il faut partir en combat des dieux pour l'air du flanc voilà il me manque les 3 Free2Play le Son Goku tu sais le Néo LR ouais le Néo LR c'est J3 tech qui fait l'hyper accroché du droit qui ne connait pas qui ne connait pas Mister Crochet du droit ben moi comme LR premium vraiment pour l'instant j'ai que le Bojack et LR j'espère en avoir au moins 2 sur les 4 qui seront disponibles pendant les 4 ans ça monterait ma box et puis ça fait que 5 mois que je joue donc normal que j'en ai pas beaucoup ça fait que 5 mois que je joue et j'ai pas mal farm ma box elle est propre pour une box de 5 mois en vrai après moi je trouve qu'elle est propre pour une box de 5 mois je sais pas ce que t'en penses toi voilà après oh tu voudras bien me le revendre je sais pas combien tu vas le revendre mais ça peut être cool un compte comme ça après moi ce sera juste pour le fun de faire des inbox dessus et de plier tous les événements puis je m'en servirai surtout pour faire des showcases des persos que t'as à 100% sûrement je pense non parce que showcase de persos à 100% je peux pas trop en faire sur mon compte là en ce moment et puis du coup là vu qu'il y a les 4 ans qui arrivent il va te manquer aussi Goku SSJ3 NeoLR et Vegeta SSJ4 NeoLR enfin Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 NeoLR du coup je pense que tu peux continuer de jouer parce qu'en plus après il y a le trio GTLR il y a quoi d'autre comme LR qui arrive il y a vraiment arrête pas de jouer tout de suite si tu veux toutes les cartes du jeu t'arrêtes pas tout de suite non mais ceux là c'est sûr waouh Père t'auras pas l'argent si je le revends c'est autour 8000-9000 euros t'es un free to play tu revends 8000-9000 euros personne l'achètera mec c'est un compte free to play jamais tu personne l'achètera personne il y aura personne pas un seul pélo tu sais que t'as des comptes avec 8000-9000 pierres de drago à 10 euros vraiment vraiment personne va te l'acheter bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501